Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de La Fée du Tri. Aujourd'hui, je te donne 6 astuces qui m'ont facilité le quotidien et que j'adore. L'astuce numéro 1, c'est d'avoir un tiroir par personne dans votre entrée. En général, l'entrée, c'est un peu la zone où il y a des points chauds, où il y a toujours des choses qui traînent. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de trouver un meuble pour l'entrée où il y a des tiroirs, si vous êtes 2, 3, 4 ou même tout seul. Et c'est un peu le tiroir de vrac. Donc à chaque fois que vous voyez des choses qui traînent un petit peu dans l'entrée, ça retourne dans chaque tiroir et comme ça, les personnes peuvent retrouver leurs affaires très facilement. Deuxième astuce que j'adore et que j'utilise maintenant tout le temps, je ne pourrais pas m'en passer, c'est d'utiliser des Lazy Susan. Lazy Susan, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est des plateaux qui sont ronds et qui roulent. L'idée, c'est de mettre dessus des contenants ronds. La plupart du temps, c'est utilisé dans les cuisines. Vous pouvez mettre vos épices dessus ou tout autre contenant qui est rond. Et ça va permettre d'éviter de perdre la place qu'il y a au fond du placard, que souvent on n'utilise pas ou on met des choses derrière et on les oublie. Alors que là, avec un Lazy Susan, le plateau tourne et c'est très très pratique. Vous pouvez en trouver un peu partout. Je vous mets sous cette vidéo le lien pour en acheter. Vous avez toujours un chargeur dans votre sac, un chargeur dans votre voiture. Vous ne savez pas où est-ce qu'il traîne. Des fois, vous ne l'avez plus et ça vous manque. Aujourd'hui, on utilise beaucoup des téléphones et les chargeurs vont avec, évidemment. Donc c'est très important pour moi d'avoir toujours un chargeur ou d'avoir un téléphone bien chargé. Mais c'est aussi important de parfois laisser un peu son téléphone tranquille. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir dans votre maison un point de charge sur lequel vous avez branché tous les chargeurs de la maison. Donc ça peut être un iPad, une tablette, un téléphone, des Android, peu importe. D'avoir tous vos chargeurs en double et d'en avoir certains qui restent toujours sur ce point de charge-là. Vous branchez tout sur une multiprise. Vous faites en sorte que ce soit pratique et que vous puissiez, dès que vous rentrez, brancher votre téléphone ou votre tablette et vous la laisser en charge là pour la nuit. Et vous ne touchez pas au chargeur. Vous ne le prenez pas avec vous dans votre sac après pour partir. Très important aussi, si vous faites ça et vous arrivez à trouver un endroit dans votre maison, utilisez une multiprise avec un interrupteur pour éviter que ça consomme pour rien et pour éviter que ça prenne feu aussi. C'est quand même assez dangereux de laisser des câbles toujours branchés. Donc n'oubliez pas d'éteindre la multiprise. L'astuce numéro 4, c'est un truc que j'ai découvert il y a plusieurs années et maintenant je ne peux plus m'en passer. C'est le porte-savons aimanté. Alors ça, c'est vraiment un objet qui est magique et qui, pareil, m'a changé le quotidien. En fait, plutôt que d'avoir une soucoupe que vous passez votre temps à nettoyer parce que même si c'est du savon, il y a de l'eau qui peut stagner, etc. Là, vous allez voir, c'est une petite ventouse qu'on colle sur la vitre et avec un petit aimant qu'on intègre dans le savon. C'est très très simple d'utilisation. Moi, je l'utilise partout dans la maison où j'ai un savon et j'adore cette petite astuce. Juste en dessous, le lien pour en acheter. Ça, vraiment, pour moi, c'est la base dans une maison. C'est un petit objet simple mais qui vous change le quotidien. Je vous en ai parlé déjà dans une autre vidéo. Comment optimiser et organiser ces papiers pour que ce soit simple et efficace ? Et bien évidemment, l'outil essentiel pour faire ça, c'est d'avoir le porte-documents vertical pour ranger vos papiers. C'est beaucoup plus facile d'avoir un rangement vertical et de les mettre à la verticale plutôt que de les empiler. Vous allez voir que vous allez éviter d'avoir des papiers qui traînent partout en utilisant juste ce porte-documents. C'est très simple, ça paraît très basique, mais on s'en sort beaucoup mieux quand on a ça puisque tous les papiers vont être réunis dans un seul endroit et pas éparpillés dans toute la maison. C'est pareil, ça, je vous mets le lien juste en dessous et vraiment, pour moi, c'est l'objet absolument essentiel pour le bureau. La dernière astuce que je voudrais partager avec vous, c'est un truc très simple aussi mais qui va vous changer le quotidien, c'est d'éclairer l'intérieur de vos placards. Et oui, très souvent, il fait très sombre dans vos placards, on n'y voit rien et quand on ouvre, vous avez du mal à trouver les choses. Donc moi, je vous recommande d'acheter des petites lampes que vous pouvez coller dans votre placard ou même avoir des détecteurs automatiques de mouvements, c'est encore le mieux. Comme ça, la lumière s'ouvre quand vous ouvrez vos placards et vous allez voir, ça va vous changer la vie. Dans le dressing, c'est vraiment super parce qu'on voit bien tout ce qu'on a et dans d'autres placards, c'est aussi très pratique parce que parfois, on ne peut pas avoir une lumière qui vient éclairer juste le placard. Donc, ces petites LED sont très, très pratiques. C'est pareil, je vous mets le lien juste en dessous. Voilà, c'était mes 6 astuces pour avoir une maison mieux organisée et mieux rangée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche qu'il y a juste en dessous et comme ça, vous aurez toutes les infos sur mes prochaines vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501